Alors bonjour tout le monde, on se rejoint pour une nouvelle vidéo pour passer cette fois-ci de ça à ça et on va voir ça ensemble. Avant ça, on va faire place au générique. C'est parti ! Ok, alors voilà l'armoire que j'ai acheté en deuxième main à exactement 90 euros. Donc le projet total m'a coûté 200 euros avec la peinture et le matériel. Et on va faire la transparence ensemble. Il y a certaines images que j'ai perdu malheureusement du début de ce projet. Donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Donc en fait, j'ai perdu les images tout simplement de l'armoire quand il a été poncé par mon mari. Donc là, vous allez voir directement la peinture. La peinture, je vais la mettre en barre d'infos. C'est une peinture de la marque Blyme. C'est la première fois que je teste cette peinture et franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très très belle peinture, idéale pour les cuisines, idéale pour les salles de bain, idéale pour les vieux meubles comme celui-ci. Donc je vais le mettre encore en barre d'infos comme je l'ai dit et puis on passe au travail. C'est parti ! C'est parti ! Alors voilà ce que ça donne déjà après la première couche. Franchement, la peinture, elle est super facile à travailler. Comme elle est bien consistante en fait, on ne voit pratiquement pas de traces, même au pinceau. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de le faire au rouleau, mais c'est beaucoup plus rapide en rouleau. Aussi, je n'ai pas eu besoin de protéger le sol parce qu'elle est tellement consistante qu'elle ne sèche pas très vite. En fait, quand vous faites des éclaboussures, vous pouvez en fait très facilement enlever tout ce qui est éclaboussures avec un petit torchon ou bien une lingette et puis c'est réglé. Alors avant de peindre, donc avant de mettre la première couche, je vais toujours nettoyer, donc dépoussiérer l'armoire et vraiment faire en sorte qu'il n'y ait vraiment plus de poussière pour que la peinture adhère bien. L'armoire a été poncée avec une machine à poncer, donc ça a vraiment permis à la peinture d'adhérer beaucoup mieux. Et comme c'est un vaissellier, on va l'utiliser pour y stocker de la vaisselle d'invités, c'était vraiment très très important que le frottement et que le contact avec la peinture ne s'enlève pas facilement. Tout simplement quand vous allez poser une assiette et que vous allez l'enlever, que la peinture reste collée au meuble. Donc après avoir mis la première couche à l'armoire, je vais passer aux portes et puis aux tiroirs. Et pour ça, en fait, mes filles vont m'aider, donc je vais leur montrer comment mettre de la peinture et puis elles vont m'aider en fait à faire la première couche. Je ne leur ai pas laissé faire la deuxième et la troisième couche parce que c'est vraiment des couches de finition. Mais bon, elles sont souvent, quand on est occupé à la maison avec les travaux ou bien avec, comme vous le voyez ici, avec du homestaging, elles vont vouloir aider parce que c'est vraiment une activité créative. Elles aiment aussi voir la transformation. Donc là, vous allez voir que les deux filles vont m'aider à appliquer la première couche. ... ... ... ... ... ... ... Première couche, voilà à quoi elle ressemble. On l'a fait en l'extérieur puisqu'il faisait super beau. Mais donc voilà, ça c'était la première journée. Après le ponçage, voilà ce que ça donne comme résultat. Donc pour l'armoire, pour les portes et puis pour finir, pour le tiroir. ... 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